... Chers amis, messieurs les directeurs, messieurs les présidents, cette salle d'auditorium qui a créé les plus grandes occasions de la vie du groupe BNC20 est encore plus belle avec une pareille audience. J'en suis très heureux. Soyez les bienvenus. Je peux j'aurai déjà vous dire que bientôt, dans un avenir proche, des rencontres comme celles-là se dérouleront ailleurs, dans un auditorium encore plus beau et encore plus grand. En effet, mesdames et messieurs, après que vous ayez appréhendé les indicateurs d'un bilan éloquent au terme de l'exercice 2013, j'ai souhaité pour ma part débuter mon propos par le partage d'un gâteau, non ? D'un engagement. Cet engagement qui a commencé par un rêve. Et vous allez en saisir la portée. Nous avons considéré que ce groupe mérite désormais d'être appréhendé avec un autre regard, un regard plus ancré dans le futur. J'ai voulu qu'on visualise physiquement et architecturalement l'émergence. C'est précisément l'objet de ce programme architectural majeur dont les plans furent déposés et présentés aux autorités compétences. Il porte sur un terrain d'un hectare et demi environ, duquel se lancera une tour. Une tour que j'ai souhaité représenter par une fusée. C'est la partie que vous voyez de mon groupe. Et cette fusée va conduire des milliers de membres dirigeants et salariés du groupe vers l'espace. Son élan s'inclinera devant la hauteur du minaret de la grande mosquée Hassan II qui dépasse les 200 mètres. La réalisation de ce projet d'envergure devra se faire à la vitesse d'exécution qui me sied. Et vous la connaissez. C'est la vitesse du concord. Nous espérons la finaliser en deux années. Nous sommes fiers d'y associer des prestataires de renom qui disposent de références imposantes. Cette belle œuvre, mesdames et messieurs, nous la dédions à Casablanca. Casablanca, dans la composante qui épargne la stratégie africaine du Maron, réaffirmée d'une manière éclatante à l'occasion du dernier périple de Sa Majesté le Roi dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. Casablanca, dans sa composante qui affirme une volonté de leadership régional de la finance marocaine. Il s'agit de Casablanci. Vous l'avez dit. Oui, mesdames et messieurs, nous avons voulu que notre programme architectural soit domicilié dans cette nouvelle zone architecturale et urbanistique symbole d'un Maroc qui avance, confiant en lui, ouvert sur l'international. Mesdames et messieurs, notre tour s'élance vers l'avenir. Et tout ce que nous entreprenons s'élance vers l'avenir. Vous aurez noté que le groupe BMC Bank s'internationalise davantage et que l'histoire du groupe créé en 1959 pour le commerce extérieur, donc pour l'international, et depuis sa privatisation, davantage encore ces dernières années, toutes portées vers l'avenir. Jugeons-en. En examinant la contribution respective des ans géographiques de nos activités, au résultat net par deux groupes, on y relève que la part de l'international s'élève jusqu'à atteindre, à l'issue de 2013, 47%. L'Afrique participant à ce résultat à hauteur de 41%. Cette internationalisation fut pareillement soulignée en novembre dernier, lorsque Fidel, à sa vocation de pionnière, notre banque a procédé avec succès en tant que premier émetteur marocain non-souverain à l'émission de 300 millions de dollars de titres obligataires des eurobonds. Je vous disais que tout ce que nous entreprenons est porté vers l'avenir. Accélérer une croissance inclusive pour réduire les inégalités, éradiquer la pauvreté, accompagner les besoins des classes moyennes émergentes, puis en définitive, enraciner les institutions et les mœurs d'une véritable démocratie. Cette foi dans l'Afrique, dans ses ressources humaines et ses potentialités multidimensionnelles incommensurables, nous avons la conviction qu'elle s'est davantage renforcée au Maroc depuis l'événement considérable qu'a représenté le périple royal dans quatre pays subsahariens et la présence auprès de Sa Majesté Laurent Hamtis pendant 18 jours d'une douzaine de ministres et de conseillers et d'une vingtaine de principaux dirigeants d'entreprises du Maroc possédant de secteurs économiques diversifiés. Je vous ai beaucoup parlé d'avenir au cours de cette intervention. L'avenir et la prospérité de notre groupe. mais aussi la prospérité des générations futures. Je livre alors à votre réflexion cette maxime qui inspire notre action. L'avenir, il ne s'agit pas seulement de le prévoir, mais de le construire. Alors, construisons-le ensemble. A présent, j'arrive à l'avenir. Rêvons ensemble de l'avenir. Rêvons à notre futur voyage aux fusées spatiales, vers les espaces futurs. Rêvons à l'avenir. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Vous venez d'assister à une conférence de presse, probablement historique, pour BMCE Bank. Vous l'avez compris, BMCE Bank a fait de très bons résultats pour 2013, et nous sommes certains que 2014 sera également un bon cru. Vous avez également appris que le groupe BMCE Bank est complètement tourné vers l'avenir avec le futur siège de la banque, dont la tour ressemblera à une fusée, telle que cela vous a été présenté par le Président Vangelo. Je me présente. Je m'appelle Nao, je suis un robot de la famille des Malmourides. Actuellement, je suis en train d'apprentissage d'un nouveau métier avec le concours des équipes IT. Nous allons ainsi, moi et mon mère Nao, animer le lancement des libres services bancaires les nouveaux biches et automatiques BMCE Bank. Je vous donne rendez-vous fin mai pour le lancement de l'espace libres services bancaires de la principale agence de la banque, l'agence SM2. Enfin, et sans tarder, je vais vous faire une porte comme une grande fille avant la collation qui vous est proposée. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.